Un T3-9 au calme du centre-bourg de la Poitvinière, un T4 avec garage au cœur du Messurevres, ou plutôt un appartement Choletais de centre-ville, proche du collège Colbert, de la Garoutière ou des Bordemoines. Que vous soyez amoureux de la nature ou que vous ayez l'âme citadine, en couple ou en famille, Sèvre-Loire Habitat vous garantit de la diversité dans son offre locative. L'organisme, qui compte plus de 6000 logements sur le territoire Choletais, peut ainsi proposer du collectif ou de l'individuel, selon les besoins de ses locataires. Betty Arendt fait partie de ceux qui ont opté pour le calme du quartier Clairefontaine. En fait, je suis arrivée en juillet 2007, parce que mon appartement précédent, qui me plaisait beaucoup, était vendu par son propriétaire. Et c'est là que j'ai fait la démarche pour déposer un dossier auprès de Sèvre-Loire Habitat. Et que cet appartement qui était disponible pour cause de travaux m'a été proposé. Et donc, ce que j'ai accepté pratiquement immédiatement quand j'ai vu sa situation. Et mon premier critère, enfin un des premiers, c'était être entourée de nature. Et avec ces arbres qui donnent sur toutes mes pièces, rien que ça, c'était déjà le bonheur pour moi. Plus des jeux d'enfants, les gens qui passent la vie. J'avais l'impression d'être sur une place de village et que la vie se déroule devant mes yeux. Et j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Ajoutez à cela une architecture atypique, spécifique au quartier, à base de colonnes, d'angles et de lumières. Les pièces ne sont pas rectangulaires ni carrées. Elles ont des murs, comme vous voyez, de différentes dimensions, ce qui est assez rare. Et puis cette distribution de l'entrée en éventail sur toutes les pièces. Et je trouve ça extrêmement intéressant. D'autres personnes trouvent ça étonnant, mais moi ça me plaît. Donc il y a plusieurs choses d'entrée de jeu qui m'ont plu. Et puis des petits aménagements qui ont pu être faits. Je passe les détails, mais l'un dans l'autre, très vite, je m'y suis sentie très bien. Grâce à son patrimoine très varié, Sèvres-Loire Habitat peut répondre aux attentes de toutes les catégories de locataires. Ainsi, dans la commune de la Varenne, 20 logements ont été construits par l'Office public dans le cadre du projet de réalisation de la résidence pour personnes âgées Constance Poardi. Il y a 16 T3, 4 T2. Tous ces logements sont prévus pour des personnes à mobilité réduite. Tous les logements sont équipés, bien équipés. Et ils bénéficient tous d'un petit jardin clos et privatif et éventuellement de garage. Soit les garages touchent les logements, soit ils sont indépendants. De petites maisons neuves pensées comme un village autour de la résidence-service. Le principe, si vous voulez, c'est de créer un lieu de convivialité, de réunion, entre des personnes évidemment dans la même tranche d'âge, qui peuvent se rencontrer, soit chez eux, dans leur pavillon, soit venir se rencontrer au sein de la résidence, à la salle de restaurant, dans le salon ou dans les différentes salles d'animation. Quel que soit son âge, ses besoins ou la composition de son foyer, les locations conventionnées Sèvres-Loire Habitat assurent une solution de confiance sans frais de dossier. Un loyer payable à terme échu, un seul mois de dépôt de garantie, sans oublier le service de proximité et des prix parmi les plus bas du marché. Plus d'infos sur le www.sèvreloire-habitat.fr et au 02 41 75 25 25.